bonjour bienvenue sur la chaîne as de pentacle je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de septembre 2024 donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier en signe solaire lunaire et ascendant on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous mes amis béliers alors attendez j'ai une carte qui se retourne j'ai le cavalier de coupe donc on va en tenir compte je vais mélanger les cartes et on va aller voir tout de suite les messages j'espère que vous allez toutes et tous bien merci infiniment de votre présence de votre fidélité et pour les likes que vous mettez sur la vidéo qui m'aide à référencer la chaîne et qui me soutiennent je vous remercie infiniment alors j'ai des cartes qui se retournent pour vous la reine d'épée le magicien alors qu'on voit que là c'est possible que vous ayez quelque chose de neuf qui commence une personne qui viennent vers vous avec le cavalier de coupe et nous avons le magicien une nouvelle rencontre ça peut être dans le domaine sentimental mais c'est pas forcé sachez que voilà c'est un tirage général donc qui peut concerner un domaine ou un autre de votre vie ou plus généralement des messages qui peuvent concerner plusieurs domaines en tout cas voyez prenez les messages comme ils vous viennent en tout cas il ya quelque chose de neuf une personne visiblement on alors le roi de deniers également qui sort donc on va faire une coupe on va essayer d'en savoir plus il ya du monde cavalier de coupe une reine un roi on va aller voir pourquoi toutes ces personnes ces personnages sortent ça peut indiquer des personnages donc le cavalier de coupe qui s'est retourné qui revient ici à la coupe et la roue de fortune donc là on me parle d'une personne qui fatalement ça me parle de fatalité comme si c'était un petit peu soit quelque chose qui revient sans cesse qui revient sans cesse soit une personne qui viendrait ici vous amener des messages des messages neufs d'une certaine manière puisque on voit qu'il ya quelque chose qui change avec cette roue de fortune mais ça peut me parler aussi de quelque chose qui tourne en boucle ça peut parler de différentes manières donc soit dans un cas soit dans un autre on va essayer d'en savoir plus mais sachez que voilà la roue de fortune peut indiquer un vrai changement mais peut indiquer aussi quelque chose qui tourne en rond voilà donc on va essayer d'en savoir plus on va approfondir là dessus en tout cas il ya une forme de fatalité dans cette cette nouveauté ou ces messages qu'on va venir vous amener ou peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous certains ou certaines d'entre vous alors on va indiquer on va mettre plusieurs cartes et on va voir ce qu'elle nous indique alors je mets cinq arcane ici et puis je vous interprète le jeu avec mes ressentis bien sûr en m'appuyant des cartes qui vont sortir alors ici nous avons le hiérophante donc le pape le cavalier d'épée et tempérance donc c'est une personne qui vient vers vous ou qui revient vers vous qui viennent dans un but quand même d'apaisement d'apaiser des tensions peut-être avec des idées beaucoup plus claires quelqu'un d'assez déterminé qui a eu pris le temps de réfléchir et qui maintenant vient pour trouver quelque part un accord un apaisement clarifier une situation de manière à ce que les choses se passent bien se passe mieux voilà ce qu'on m'indique ici avec ce dos de deck donc il ya bien quelqu'un qui vient ou qui revient ici dans votre vie vous amener des messages d'apaisement d'une certaine manière visiblement une personne du passé donc c'est possible pour vous que ce soit une personne qui revienne vers vous ou tout simplement une personne que vous ayez déjà rencontré ça peut me parler également avec cette roue de fortune d'une personne qui vous est destinée voyez par exemple qui quelque part il ya une forme de fatalité de destinée là dedans quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais connu ici dans cette vie mais que en fait en réalité c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui revient voilà c'est ce qu'on m'indique ici donc je vous donne les les éléments tels qu'ils me viennent nous avons le chariot en contre donc là je pense que vous en fait vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous engager ou à aller de l'avant en tout cas je sens quand même comme si vous n'étiez pas prêt ou prête voilà à y aller en fait un tout simplement c'est ce qu'on m'indique ici nous avons le 2 de denier donc on voit ici cette forme d'ambivalence qui fait que peut-être vous vous poserez des questions vous ne saurez pas exactement du coup quel quel choix prendre par exemple ou sur quel pied danser aussi c'est peut-être quelqu'un qui est venu qui est revenu et que vous ne sentez pas forcément un engagement vous ne sentez pas forcément un réel engagement de la part de cette personne ici nous avons l'as de coupe donc ça c'est quand même très positif et le roi de denier donc là on me parle quand même de quelque chose de neuf qui peut commencer au niveau du coeur donc ça peut vraiment concerner votre niveau sentimental ça peut concerner également un autre domaine comme par exemple le travail ou quelque chose de très concret dans votre vie dans lequel vous hésitez peut-être un petit peu à vous engager mais au fond de vous émotionnellement c'est quelque chose qui vous tient à coeur et dans lequel pour pour lequel pour laquelle ou dans lequel vous souhaitez quand même au fond y aller en fait moi c'est quand même ce que je ressens donc on va essayer d'en savoir plus en rajoutant des cartes c'est possible que cette personne ait changé ou que la situation ait changé et qu'aujourd'hui ça vous inspire plus confiance même si je vois que vous poserez quand même quelques questions alors ici j'ai des cartes qui viennent de s'éjecter du paquet donc j'ai la tour et j'ai le fou donc on voit que ça vient quand même quelque part vous déstabiliser quelque part un petit peu bouleverser soit vos codes soit tout simplement quelque chose dans votre vie et que au fond vous avez envie de vous écouter vous avez envie d'y aller vous avez envie d'y croire aussi moi c'est ce que on m'indique comme si comme si en fait vous aviez envie vous aviez pas envie à la fois je sais pas si ça vous parle mais peut-être que si ça vous parle pas maintenant ça vous parlera durant le mois rappelez vous en je pense qu'il y aura une forme d'ambivalence entre y aller ou pas y aller est ce que votre coeur vous dicte c'est ce que vous ferez au final vous écouterez votre coeur mes amis avec cet as de coupe on va essayer d'en savoir plus donc je vais mettre une carte ici sur le chariot je vais également mettre une carte ici sur le 2 de denier et sur l'as de coupe et on va regarder le dos de deck donc là il ya une forme aussi de de conflit mental pour moi dans ce jeu c'est ce que ça veut indiquer cette personne ou cette situation qui revient quelque part c'est quelque chose qui vous qui vous travaille c'est quelque chose qui fait que vous êtes en lutte en lutte contre vous même contre contre ce que vous ressentez au fond peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'y aller comme si peut-être votre raison vous disait de pas y aller et que votre coeur vous disait d'y aller ou l'inverse un votre coeur peut-être vous dit de pas y aller et votre raison vous dit d'y aller ça c'est à vous de voir mais en tout cas il ya une forme d'ambivalence par rapport à ça moi pour moi c'est ce que ça m'indique ici dans ce tirage alors ici nous avons la justice qui vient faire apparition le 5 d'épée et nous avons le 4 de denier voilà donc moi dans ce tirage et par rapport à mes ressentis ce que je peux vous indiquer c'est que quelque part vous avez peur d'être trahi vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez vous vous sentez pas forcément l'histoire peut-être parce que cette personne vous la sentez pas complètement engagé que cette personne ou cette situation vous avez l'impression qu'il ya une forme de trahison quelque chose qui n'est pas forcément honnête ou qu'elle vous avez déjà trahi par le passé et ça peut vous faire hésiter ce que je peux comprendre en tout cas moi on me dit ici ce qu'on m'indique c'est que en écoutant votre coeur vous arriverez à stabiliser cette situation et à faire les bons choix voilà ce qu'on m'indique on voit que là il ya un besoin d' équilibre pour vous il ya un besoin de savoir où vous voulez aller avec cette personne je pense si c'est au niveau du coeur mais même si c'est dans un autre domaine en tout cas on me dit que là il ya une forme de fatalité ça ressort ici avec la justice il faut maintenant peut-être aussi pour vous trancher prendre des décisions ou peut-être que vous demanderez à cette personne d'être claire et de trancher d'être droit dans ses bottes moi ce que je vois quand même ici c'est quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus stable et qui qui est assez ancré quand même donc si vous avez une personne du passé sachez que cette personne elle est peut-être quand même différente de la personne que vous aviez connue et et voilà c'est ce qu'on veut m'indiquer ici elle est peut-être beaucoup plus stable au niveau financier par exemple ou au niveau de ce qu'elle ressent aussi c'est possible ça peut représenter ça voilà donc j'espère que déjà ces premiers messages ont pu vous donner des indications et on va aller voir maintenant avec le van gogh tarot on va aller voir donc pour les décans donc pour le premier deuxième et troisième décans bélier pour votre signe solaire si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire votre ascendant vous pouvez choisir une carte correspondant à un domaine par exemple ou poser une question vous regardez l'ensemble du tirage vous faites comme vous voulez c'est votre tirage approprié vous le alors on va faire une coupe voir ce qui ressort à la coupe ici à la coupe nous avons le pendu et nous avons la grande prêtresse donc on voit que quelque part c'est une situation qui vous demande de prendre de la hauteur qui vous demande aussi de relativiser moi c'est le mot qui me vient ici dans cette situation et de voir les choses peut-être différemment parce que parce que vous avez besoin de vous écouter d'écouter votre intuition et il y a quelque chose quand même qui vous semble pas forcément clair comme si on vous cachait quelque chose moi c'est ce qui ressort ici dans ce jeu parce que je sens ici avec la justice que vous avez besoin d'avoir des vérités d'avoir des certitudes voilà c'est ce mot en fait qui me vient ici des certitudes que vous n'avez pas forcément mais vous pouvez les demander peut-être que tout simplement vous devez expliquer ce que vous attendez alors on va aller voir donc je vais mettre trois arcanes donc pour le premier deuxième et troisième des camps tout simplement pour les personnes qui regardent en signe solaire et en signe lunaire et ascendant vous pouvez choisir une carte ici nous avons le huit de coupe le neuf de pentacle et le jugement vous êtes peut-être parti ou cette personne est peut-être partie elle avait à un moment donné pris le large et là on me parle quand même d'une personne qui a pris conscience et qui maintenant veut construire donc ça peut être vous ça peut être cette personne face à vous mais en tout cas soit en fait tout simplement peut-être que vous prendrez le large parce que vous avez besoin vous vous avez pris conscience de certaines choses et vous avez besoin de construire des choses importantes pour vous et vous ne souhaitez pas forcément vous engager ou repartir dans une histoire avec cette personne soit ça peut indiquer cette personne qui avait pris le large et qui maintenant a pris conscience de certaines choses qui reviennent pour construire pour construire sur des choses concrètes puisqu'on a quand même ici un roi de denier qui peut représenter cette personne qui peut vous représenter mais qui représente quelqu'un qui sait ce qu'elle veut qui sait aussi comment s'y prendre ici nous avons le huit de pentacle donc pour les personnes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte on m'indique ici avec le huit de pentacle une construction qui est possible quelque chose qui est possible on peut maintenant avancer ensemble concrétiser des choses ensemble par exemple ou de manière beaucoup plus pérenne voilà pour cette carte voilà ce que ça nous indique ici nous avons le trois de pentacle donc pour les personnes qui ont choisi cette carte ou si vous êtes bélier deuxième décan pour votre signe solaire on me parle ici de dialogue vous devez discuter vous devez dialoguer vous devez essayer avec cette personne ou dans cette situation de pouvoir vous aligner sur des points par exemple communs essayer de coopérer essayer de mettre en place des choses ensemble on me parle de discussion mais on me parle également ici avec la justice on me parle de discussion mais on me parle également de discuter de choses concrètes ensemble sur des points précis quand même ça me semble important et pour les personnes du troisième décan ici donc les amoureux c'est une carte qui peut représenter l'amour dans certains tirages mais là qui me parle plutôt d'un choix et de discussion voilà là on me dit que vous devez discuter également avec cette personne ou dans cette situation pour pouvoir prendre un choix qui sera intelligible pour vous important pour vous et qui va vous permettre aujourd'hui d'entamer aussi ce nouveau départ et de vous retrouver dans une situation beaucoup plus stable vous devez discuter vous devez dialoguer vous devez échanger vous devez trouver des points d'entente et faire un choix de coeur c'est ce qu'on m'indique ici j'ai pas énormément de cartes de coupe qui sont sorties j'ai quand même fait cette tasse de coupe et ceci de coupe mais là en tout cas moi on me parle de votre coeur d'écouter vraiment ce que vous avez au fond de votre coeur votre coeur vous dictera toujours d'une certaine manière quand même ce que vous devez faire voilà mes amis donc j'espère que que ce tirage vous a apporté des réponses qu'il aura pu vous aider pour ce mois de septembre pour cette rentrée je vous souhaite une très belle rentrée un très beau mois de septembre je vous remercie infiniment de laisser un pouce sur la vidéo pour soutenir ma chaîne pour m'encourager et puis vous pouvez également partager la vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou qui ont pris l'aventure en cours de route merci infiniment c'est une chaîne un peu artisanale mais bon voilà je fais mes tirages je sais qu'il y a pas mal de gens qui reviennent et puis j'espère que la chaîne vous plaît n'hésitez pas à me le dire et à laisser un pouce si vous souhaitez m'encourager je vous embrasse et je vous dis à très bientôt merci